Cette année, vous avez décidé d'offrir à quelqu'un une montre. Une belle montre en acier avec un bracelet à mailles qui a l'air vraiment super classe. Mais le problème, c'est que quand on offre ce genre de montre, la personne qui la reçoit ne peut pas l'apporter tout de suite. Parce que ces bracelets à mailles sont toujours trop grands. Il faut chasser des mailles, il faut enlever des mailles pour pouvoir adapter la taille. Et ça, ça ne se fait qu'avec un outil bien spécifique. Et du coup, soit on est obligé d'aller chez le bijoutier, soit on est obligé de se démerder tout seul. Mais parfois, en se démerdant tout seul, on esquinte le bracelet, on est déçu. Ça fait de la frustration, c'est quand même dommage. Donc, si vous offrez une montre avec des mailles, pensez aussi à offrir ce petit gadget qui ne coûte que quelques euros. Et qui va vraiment permettre de chasser la frustration lorsque vous offrez un tel cadeau. Alors, ça va aussi chasser autre chose puisque cet objet a un nom, c'est un chasse-goupille. En fait, c'est vraiment tout bête. C'est juste une vis sans fin, entre guillemets. Vous dévissez ici. Et si vous regardez attentivement ici, vous pouvez voir qu'il y a une pointe assez fine. Alors, vous pouvez aussi remarquer que dans ce petit sachet, il y a des pointes de plusieurs tailles et de plusieurs finesses. C'est aussi intéressant d'avoir ça parce que vous pouvez éventuellement parfois tordre cette pointe en forçant un peu trop sur une goupille récalcitrante. Donc, au moins comme ça, vous avez des pointes de rechange. Donc, le principe est super simple. Vous dévissez ici. Là, j'ai un petit bout de bracelet que je vais utiliser pour le test. Donc, vous mettez en fait un orifice de goupilles en face. Donc, faites attention, il y a toujours des flèches, vous voyez ici. Donc, il faut le mettre, la flèche, vers la sortie de l'objet. Donc, comme ceci. Donc, on va se mettre dans un orifice de goupilles. Je vais essayer de faire ça tout en filmant, ce n'est pas évident. Voilà, je pense que je suis pas mal. Ensuite, on revisse le chasse-goupille. Voilà. Et si vous regardez attentivement maintenant, quand je vais serrer, la goupille sort du bracelet. Tac. C'est très facile. Je dévisse. Vous voyez bien que la goupille dépasse, j'ai plus qu'à tirer dessus. Et voilà, j'ai séparé les mailles de mon bracelet. Je n'ai plus qu'à remettre la goupille sur l'autre partie du bracelet pour réduire sa taille. Et voilà, vous voyez comme quoi, avec seulement 2 ou 3 euros de plus, vous pouvez faire un cadeau qui va faire plaisir tout de suite. Et pas quelques jours après, ce qui est toujours un petit peu dommage. Moi, quand j'offre quelque chose à quelqu'un, j'aime bien le voir en profiter tout de suite, en tout cas. Donc voilà, c'est pas bien un folichon, mais c'est quand même plutôt pratique. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.